Paramine qui doux, doux, concivo, chaque vie n'a pas aimé en haut, il n'a pas aimé planté l'œil, Paramine qui doux. Niché dans les montagnes qui surplombent Porto-Spaine, Paramine est le pays des cives, du fameux oignon pays, comme le clame en créole, ce chansonnier de 75 ans. La localité est réputée à Trinidad pour ses épices, cultivées à flanc de colline. Paramine qui doux. Paramine qui doux. Paramine doux. Comment vous voulez connaître qui montant doux sur les églises ? Par contre ça. Paramine qui doux. Doux, concivo. Et vous connaissez qui sivo ? Sivo doux. Vous n'avez pas doux si sivo non. Ija doux. Joloï, comme on le surnomme, maîtrise parfaitement la richesse et la saveur du patois trinidadien, un créole très proche de celui des Antilles françaises. Son village de Paramine est considéré comme le fief des derniers créolophones. Toute une génération, sa génération parle encore la langue, un parler qui se remarque aussi dans le paysage. Je ne sais pas si je parle pas de patois. Des fois, comme ça, vous connaissez un petit peu anglais, si vous ne pouvez servir pas de patois. Mais la langue, la langue, c'est pas toi. Comme ça, pour ces petits amis qui restent là, ils peuvent couper, ils peuvent apprendre, qu'on lâche moins. À Paramine, le créole s'est transmis pendant des années naturellement, de génération en génération. C'est le cas chez les Félix, une famille dont le patriarche est encore vivant. Ce grand centenaire fait la fierté de ses 14 enfants, d'une bonne centaine de petits-enfants et de tout le village. Francis Félix est le doyen de Trinidad et Tobago. Cela lui a d'ailleurs valu l'an dernier la visite du président de la République trinidadienne, avec qui il a dialogué en créole, évidemment. Car dans la famille Félix, on parle la langue sans complexe. À présent, je ne voulais pas quitter le patois. Et puis, je voulais six mains en waspont. Je voulais connaître ce qu'il y avait pas. C'est pour ça qu'il y avait des petits grands-enfants. Il y avait des petits-enfants déjà. Il y avait des petits-enfants à présent. Même si les gens de Trinidad appenaient à prendre des pannes, il n'y avait pas de pièces libres. Il y avait des pannes. Il y avait des livres, il n'y avait pas de livres. Il n'y avait pas de connaître ça. Il n'y avait pas de connaître tout le monde. Mais il n'y avait pas de livres. 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 Sur cette terre bien exposée de paramines, Jenny et son mari bichonnent leurs pieds de tomate. Cette agricultrice de 62 ans, dont les origines sont en partie vénézuéliennes, a aussi été bercée par le créole. Un héritage qu'elle a tenté de transmettre à ses enfants. Mais comme les tomates, la nouvelle génération a tendance à rougir de cette langue. Ceux qui parlent encore couramment le créole ont plus de 50 ans. Dans le modeste bourg de Paramines, on peut encore entendre ça et là des échanges, notamment aux abords des commerces de proximité, même si le créole anglais prédomine. Pourtant, Paramines abrite encore des événements étroitement liés à la langue. Le créole est présent dans les rituels comme l'éveillé ou la liturgie. Chaque année, une messe est même entièrement célébrée en patois. Les bombes de la chorale parasiale maîtrisent parfaitement le répertoire des chancréoles. Mais ces jeunes femmes reconnaissent ne pas parler la langue, même si elles la comprennent assez bien et l'apprécient. Quand vous chantez en créole, ça vient du cœur. Vous vous sentez différent, ce n'est pas comme chanter en anglais. Vous ressentez quelque chose de plus profond, vous vous sentez beaucoup plus en contact avec Dieu, l'impression que le Seigneur est plus près de vous. Nos parents ne voulaient pas que nous apprenions le créole. Ils pensaient que c'était une sorte de langue du passé pour la nouvelle génération. Mais maintenant, nous en voyons la nécessité. C'est une bonne langue, il faut la maintenir en vie. C'est une bonne culture et c'est essentiel pour notre village, le village de Paramine. Donc, nous essayons de la faire vivre. Et maintenant, mon papa me parle beaucoup plus en créole. Il n'en a plus honte parce que c'était le langage de la honte auparavant. Tout en haut de Paramine, sur le versant donnant sur la mer Caraïbe, ce rastade de 63 ans cultive son créole comme l'oignon pays qu'il continue de planter. Bien souvent, les deux vont de pair. Et il n'en a pas honte, même si les créolophones ont souvent été montrés du doigt. La vie dans cette zone rurale quasi isolée a permis de préserver le patois de l'anglicisation. Il n'en a pas honte de parler. Dis-toi, dis-toi que tu parles anglais. Si tu n'as plus parlé anglais, tu ne parles pas, tu ne parles pas. Le bar du village demeure l'un des derniers lieux d'expression, en tout cas pour les anciens. Ici, les habitués se rencontrent, s'y rotent un verre, et s'expriment sans complexe, dans cette langue longtemps stigmatisée. Les habitués se disent que le langage de Salon est un langage de cochon. Et puis, les habitués se parlent de ça. Et puis, les habitués se parlent d'anglais après ça. Si vous parlez de Patoua, vous pouvez faire un langage de cochon à l'arrière, ou un langage de cochon à l'arrière. Et puis, vous faites ça pour 100 ans, 200 ans, et puis, après, ça m'a dit la guerre. Le créole n'a pas toujours eu cette place dans la société trinidadienne, bien au contraire. Pour nous en convaincre, ce professeur, docteur en linguistique, spécialiste notamment des aspects socio-historiques, nous entraîne à la bibliothèque de l'Université des West Indies. Le créole fait partie de son héritage familial. Elle tient à nous montrer un ouvrage de référence en matière d'études du créole. Cette toute première grammaire écrite il y a près de 150 ans devait faciliter l'intégration des nouveaux immigrants qui débarquaient à Trinidad. Indiens, arabes, chinois, tous apprenaient le créole au 18e siècle. C'était la langue d'unification de l'île tout entière. Trinidad n'a jamais été occupée par la France, mais beaucoup de colons des Antilles français se sont installés avec leurs esclaves, du temps où l'île était espagnole. Tout le monde, tout le monde, parlait créole à cette époque-là. Donc s'il y avait seulement 8 000 espagnols, il y avait 20 000 créolophones et francophones qui sont venus à Trinidad. Donc ce sont les Français qui ont vraiment colonisé Trinidad, socialement, culturellement. On croit que la plupart de notre créole est d'origine martiniqueuse. Ça a venu à travers la Grenade. C'était la langue nationale, la langue locale. C'était beaucoup plus important que le français ou l'anglais à une certaine époque. Mais en 1840, il y a eu un processus et une politique d'anglicisation qui a beaucoup affecté le créole et les cultures du créole. C'était visé aux Français parce que c'était une petite guerre entre les anglais anglophones et les français francophones et créolophones. Les tout premiers calypsos étaient chantés en créole, preuve de la vivacité de la langue restée dominante jusqu'aux années 1930. L'usage de l'anglais a pris le dessus. Mais ce parler créole a laissé une forte empreinte sur la langue utilisée quotidiennement par les Trinidadiens. On en trouve encore des traces dans le parler de tous les jours. Parce qu'ici, il faut savoir qu'à Trinidad, on parle aussi d'un autre créole à base de l'exicale anglaise qu'on appelle dialecte ici et qui contient beaucoup, beaucoup de mots qui viennent du créole français. Il y a plein d'exemples, c'est un peu trivial, mais Mako par exemple, c'est un mot qu'on entend tous les jours et qu'on retrouve par exemple en Guadeloupe et en Martinique. Donc il y a beaucoup de mots de la vie quotidienne qui sont restés dans le créole anglophone ici au quotidien. Il y a beaucoup de mots sur la nature, nos fruits, nos légumes, nos arbres, notre carnaval, des fruits comme pommes citaires. Pour tous les mangos, il y a mango vert, mango doudouce, mango rose, en pile mango qui ont des noms et la syntaxe créole et il y a des autres qui ont des noms plutôt anglais comme Julie Mango. Tous les samedis, ce professeur de langue anime un atelier d'initiation au créole à Calparo, une communauté rurale située au cœur de Trinidad. Ces élèves, des jeunes de 7 à 77 ans, apprennent la langue de façon ludique, notamment par les chansons. « C'est pour ça, il y a des noms, c'est pour ça, il y a des noms, c'est pour ça, il y a des noms. » « C'est pour ça, il y a des noms, c'est pour ça, il y a des noms, c'est pour ça, il y a des noms. » Namdi Hoj adore partager sa connaissance du créole. Il s'est pris de passion pour cette langue qu'il a apprise à l'université. Il a déjà produit un recueil, un CD de chansons traditionnelles en patois. C'est aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes et avocats du créole à Trinidad. Il a aussi développé sa propre méthode d'enseignement et des associations font régulièrement appel à lui pour dispenser des cours de créole. La famille m'a appris à l'université. Si les cours de Nandie suscitent l'intérêt de l'assistance, c'est que dans cette zone des plaines de Caroni où poussait la canne, quasiment tout le monde a un membre de sa famille qui s'exprime, ou s'exprimait en patois, comme on dit ici. Ma grand-mère connaissait le créole, mon oncle aussi, mais ils ne nous ont pas transmis. Je voudrais l'apprendre pour l'enseigner à mes enfants. Ma maman n'est pas un patron, mais il n'y a pas de personnes qui parlent avec nous. Parce que je me suis oubliée de la bataille. Mon premier contact avec le créole, c'était avec mon père, donc pour moi c'est sentimental. Je ressens que c'est mon héritage paternel, c'est notre culture, notre histoire. Et aussi, comme je suis enseignante, je réalise que nos enfants ne sont pas informés de ce qu'a été notre richesse culturelle. Ils ne savent pas qu'à une certaine époque, nous parlions le français et le créole, pas l'anglais. Donc c'est aussi une passion, le propager partout à Trinidad et Tobago, relancer le créole. Retour à Paramines dans ce bastion du patois. Nos deux spécialistes du créole, Namdi Hodge et Johan Ferreira, ratissent depuis plusieurs années tout le territoire pour collecter des témoignages, enregistrer les créolos au feu. Ils ont rendez-vous ce jour-là avec trois anciens du village. Un travail de mémoire essentiel afin de documenter cette langue patrimoniale. Il a commencé la classe en 1925, j'ai voulu faire des matériels pour la classe. J'ai allé partout pour chercher les matériels, si vous prenez votre candidat, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de pièces, chanter, pièces, vidéos. J'ai décidé de commencer à faire des matériels pour le comblement. Et après ça, j'ai commencé à faire des années après l'année. Parce que les médias n'ont pas de pièces. On peut y avoir. Tous ces médias n'ont pas de pièces. Ça va être bien pour aller lancer. Normalement, quand on vient à Paramine, c'est pour recueillir les histoires personnelles du village, et les histoires, les contes traditionnels. Mais cette fois-ci, on est venu recueillir le vocabulaire pour des thèmes spécifiques, pour les cours et pour un livre qu'on veut faire ensemble. Donc Namli est en train de déliciter les données sur les couleurs, les membres d'une famille, donc des thèmes très spécifiques. On est en train de faire des hommes et des femmes. et des femmes. Chilote, 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 chilote. Chilote, chilote, chilote. Chilote, chilote. Des chivóï. Pour quelqu'un qui rêve, il y a trois ans, il n'y a pas de parler de la langue. Il n'y a pas de parler de l'échec ou de l'échec. Il n'y a pas de parler, il n'y a pas de parler de la langue. Ce qu'il y a essayé de faire, c'est pour dire qu'il y a cette langue. Il y a peut-être que c'est chanter, la musique, les proverbes. Nous considérons que nous sommes contents pour élever la langue que nous vivons, parce qu'il est mort. Nous étions enflouillés, nous étions enflouillés et nous étions enflouillés. Nous étions enflouillés à différents pays. Nous étions enflouillés à la langue. Pour ces deux militants du créole, la priorité, c'est d'archiver le plus possible de contenu en créole, afin que la langue ne disparaisse sans laisser de traces. Une partie de leurs entretiens sont sous-titrés en anglais et mis en ligne sur le web. Un moyen de promouvoir et revitaliser cet héritage linguistique, sur YouTube, Namdi partage les vidéos qui ont valeur pédagogique et patrimoniale. Chaque jour, il y a 1000 visites et il y a 200 visites. Par exemple, il y a 1000 visites. Il y a des gens qui ont des années et il y a 1000 personnes. Il y a des gens qui ont des années et il y a des années. Il y a des gens qui ont des années et qui ont des années. Ce n'est pas un monde du créole qui a des années. Il y a des créoles qui sont mérités. Il est aussi important que les créoles soient ici, Haïti, 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 Haïti. Il est important que les gens connaissent ici. Il y a des valeurs jusqu'à ce que nous sommes. C'est l'autre pays. Namdi s'est initié au Créole ici, sur ce campus universitaire de Saint-Augustine. La faculté des sciences humaines dispense des cours de Créole depuis 1991. Comment est-ce votre enfant ? Vous vous souvenez du enfant ? Comment ? Comment ? Une matière facultative pour beaucoup d'étudiants. Du coup, ils ne sont chaque année qu'une poignée. Pour cette rentrée universitaire, d'où seulement suivent les cours de ce professeur de Créole, originaire de Sainte-Lucie. J'ai enseigné un cours à l'art pour peut-être 6 ou 7 ans. Et toutes les années, moi, comme étudiant, vous pouvez apprendre vite assez. Peut-être 3 mois, 6 mois, vous pouvez apprendre assez bien. Je veux apprendre beaucoup le Créole et moi, je ne peux pas dire. Je voudrais voir le Créole revivre et continuer. Il y a des gens ici à l'université qui pensent que le Créole est une perte de temps. Ils pensent que la région caribienne a seulement quatre langues. Anglais, français, espagnol et hollandais. Mais ils ne reconnaissent même pas que la première langue espagnole et la deuxième langue, c'est le Créole. Si l'espagnol a 22 millions de personnes, le Créole tout seul a plus de 9 millions. Et l'anglais vient loin avec 6 millions. Le Créole n'est pas resté aussi bien enraciné que ses majestueux amanas, ces arbres à pluie qui trônent au milieu du campus de Saint-Augustie. On ne sait pas précisément combien de personnes parlent encore le patois Trinidad. Mais il est en danger. Tous les experts prédisent sa disparition depuis près de 40 ans. Ça va disparaître parce que selon les linguistes, pas nécessairement dans la conscience nationale, c'est ça que, nommez-moi, on essaie de faire ensemble. Mais dès qu'une langue n'est pas parlée par un enfant comme langue maternelle, ça, c'est le signe de la disparition. Donc, le plus jeune qu'on connaît, il a déjà 40 ans. Et quand on a fait sa connaissance, il avait 30, 32. Et pour nous, ça, c'était une grande surprise, connaître quelqu'un qui était déjà assez jeune. Mais il n'y a pas, selon ce qu'on a découvert, il n'y a pas d'enfant qui le parle comme langue maternelle. Et ça, c'est le problème. Papa d'un petit garçon prénommé Kwame, Nandioj rêve de transmettre le créole à sa descendance. Il a commencé à bercer son fils de refrain en patois. Avec la douce espérance de préparer la prochaine génération de créolophones Trinidad. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...